... Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Merci la vie. C'est un beau titre pour un très bel ouvrage qui nous rappelle ce que furent les Sunlights. Certains s'en souviennent de ses quatre frères, Aldo, Ennio, Serge et Bruno, les frères Cogoni. Ils ont été de tous les galas, sur toutes les scènes, toutes les radios et émissions de télévision, avec les plus grands artistes du moment. Disques d'or et disques de platine, pendant près de 20 ans, ils ont chanté et nous ont enchanté. Aujourd'hui, le groupe n'existe plus. Bruno s'en est allé et depuis sa disparition, Aldo n'a plus le cœur à pousser la chanson. Seul Serge continue, un peu comme un défi pour ceux qui se souviennent des Sunlights et qui retrouvent, grâce à lui, un peu de leurs souvenirs. Je suis quelqu'un qui aime les défis. Alors, ce qui me paraît impossible, je m'écroule quand je pense, et après, hop, j'ai de nouveau le sorceau, et je me dis pourquoi pas. Alors, comme je dis à tout le monde, je dis j'ai osé, j'ai osé prendre ça sur mon dos, et puis faire encore parler, si tu veux, des Sunlight, de mes frères Bruno, Aldo, les Cogonis, les frères Cogonis. C'était une famille pour nous, plein, plein de souvenirs. Donc, tout ça, j'aime bien partager toutes les joies. Les peines, je me les garde, j'essaye, comme tout le monde, de les gérer. Mais les joies, j'adore associer à mes joies beaucoup d'amis que j'ai. Et voilà, et tous ces amis me le rendent bien parce que j'en ai pas beaucoup, beaucoup, mais j'en ai quelques-uns qui sont très fidèles. Et comme moi, je suis autant fidèle avec eux, et ça se passe très, très bien. Pour les galas, effectivement, je suis très souvent en Belgique, et je suis sur la tutelle, justement, de Enzo, qui est un grand producteur, entre autres, de Frank Michael. Et en plus de ça, il a une tournée qui s'appelle la tournée romantique dont je fais partie. C'est un livre de partage. Alors, et ce souvenir, les gens que je parle dans ce livre, ce sont vraiment des gens que j'ai connus. Ils m'ont pas oublié, je les ai pas oubliés. On me demande toujours, ah, les Sunlight, c'est vrai, ils ont eu du succès avec ça. Alors, et en quelle année c'était cette chanson, en quelle année c'était ça ? Donc, pour résumer un peu à ça, je me suis dit, il faudrait qu'un jour je fasse un livre. Et puis ce livre est venu à moi comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pas pour faire un livre sur moi, mais un livre sur les Sunlight, sur ma carrière, sur la carrière de mes frangins, et tout ça. Et puis voilà, et j'en parle souvent quand j'ai des gens autour de moi. J'ai eu beaucoup de rencontres. Une rencontre qui était formidable pour moi, c'est mon grand ami Frédéric François. Il lui a envoyé le livre et il m'a envoyé une lettre formidable en disant qu'il était très fier d'avoir eu ce livre et que nos deux vies, finalement, comme on est des fils d'étrangers, ça rejoignait un peu les mêmes choses. Et on se connaît depuis très longtemps. Et la préface, elle a été faite par un chanteur qu'ici on connaît très bien, c'est Pierre Merchardy. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.